si on avance bien je le répète en français le journal anglais de gardien avait écrit une nouvelle génération des congolais est entré d'émerger et cette nouvelle génération des congolais a développé un sens de blâmer les rwandais à tous leurs malheurs et lorsqu'ils parlent des rwandais ils veulent dire les toussys pour que les toussys ne souffrent pas de cette généralisation abusive il est plus que temps que les toussys eux mêmes cherchent à séparer les blés des livrets comme dans la bible faudra que les toussys paisible commencent à se désolidariser des criminels des nazis des gens qui ont crié à cause du mensonge ils vont instaurer l'apartheid comme ils ont réussi à le faire au rwanda avec des mensonges et s'il faudra dire quelque chose aux extrémistes toussys les nyarugabo les millers les roubains rois faudra leur dire leur mensonge trouvera la vérité partout ils ont commencé à faire des manifestations dans la diaspora et ici dans la diaspora on les a promis vous faites une manifestation les congolais vous répondent par dix manifestations vous faites une manifestation si vous venez du nord et les congolais viendront du sud vous rencontrez au centre et les européens ou les américains vont diviser les manifestations c'est ça le principe c'est pour cela dans cette vidéo on va vous proposer aussi les contremarches des congolais de la diaspora vis-à-vis des extrémistes de la diaspora hégémonique toussys en république démocratique du congo qui sont entrés de scier l'arbre sur lequel ils sont perchés il est plus que temps au tout si paisible de chercher par tous les moyens de se frayer un nouveau leadership c'est ce qui a fait de l'allemagne ce qu'elle est aujourd'hui parce que l'allemagne avait d'abord et à se débarrasser de son leadership nazi bien sûr que c'était sous le tutelage américain mais pour exorciser l'allemagne des démons de la violence il était question de lui donner un nouveau leadership c'est pour cela que nous proclamons du haut de la toiture que les dialogues que les extrémistes toussys sont entrés de chercher n'aura pas lié tant que les personnes associées au massacre des congolais toutes personnes ayant participé de près ou de loin au rcd au m23 au cdp d'un condamatoire d'ailleurs là on a oublié de mentionner ça on n'a pas les congolais n'ont pas le temps de perdre avec ces gens leur terre promise se trouve en prison et si on parle que en république démocratique du congo il règne l'impunité le grand bénéficiaire de l'impunité sont les extrémistes toussys parce que les horaires qu'ils ont fait en république démocratique du congo ne mérite pas qu'une personne comme azaria sur ouberwa soit ministre que quelqu'un comme moïse naruga pour soit un sénateur le sénateur des cimetières là où il ya les croix des gens qui l'a tué ou quoi il ya aussi ce point qui est aussi très capital s'il faut s'adresser aux extrémistes toussys ici on ne fait plus la généralité abusive la généralisation plutôt abusive parce que nous nous sommes adressés aux paisibles toussys qui sont épris du sens de la paix et de la justice nous sommes ici pour leur disesse si l'os ken kundabatoare a pied volé violé et tué ou est ce que moïse naruga bo était lui qui dit qu'il est l'avocat de tout le monde quand est ce que moïse naruga bo va révéler aux congolais les ressources que les rwandais a pillé parce que lui moïse naruga bo il est plus congolais que tout le monde maintenant nous avons un problème avec les pillages que les rwandais a commis a fait au congo moïse naruga bo peut-il être dans une commission qui va déclarer que les rwandais doit restituer quelque chose de tout ce qu'il a pillé en république démocratique du congo au contraire si aujourd'hui on dit qu'il ya quelque chose qui se passe au rwanda le rwanda est ceci ou cela moïse naruga bo qu'est ce que lui avec son organisation le rcd lui et les roubais rois consorts qu'est ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont pillé pendant l'occupation de l'est avec leurs républicains qu'ils ont et qu'ils voulaient créer et ben c'est très choquant et c'est se moquer des congolais lorsque les roubais roi les naruga bo les milliers se présentent encore et préfèrent et font des points de presse lorsque nous voyons le roubais roi lorsque les congolais ordinaires voient roubais roi niaruga bo et consorts il se souvient dix jours qu'ils ont coupé l'électricité à kinshasa ça il faudra bien le dire à azaria sur uberua il faudra bien le dire à nyaruga bo faudra bien le dire à miller à l'air lieutenant lorsque vous avez décidé vous qui êtes congolais et fier de l'être qui est ce congolais qui peut menacer d'exploser la barrage dingue qui est ce fils ou fille de la république démocratique du congo qui peut couper l'électricité l'eau et l'électricité à kinshasa moïs niaruga bo rouimbi camillaire azaria sur uberua savez vous que lorsque vous avez coupé l'électricité à kinshasa il y avait des enfants des bébés dans les incubateurs de nos hôpitaux lorsque vous avez inoculé ou bien contaminé les dépôts de sang de l'hôpital aboukav avec les vih mais savez-vous qu'il ya des conséquences jusqu'aujourd'hui parce que d'autres cas du sida à l'est de la république démocratique du congo sont liés à cette